salut l'équipe j'espère que vous êtes à grande forme internationale comme d'habitude bon aujourd'hui vous allez pas voir ma tête parce que je reçois des tonnes et des tonnes de messages par rapport aux branchements relais démarreurs démarreurs tout ça à chaque fois que ce soit tracteur tonneuse dirt voiture tous les véhicules parce que c'est relativement simple et du coup ça me donne des angoisses de recevoir de recevoir toujours les mêmes messages et c'est pas que ça m'embête non non loin de là c'est que ce qui m'embête c'est de pas pouvoir répondre à tout le monde et c'est extrêmement simple mais sauf que je peux comprendre que pour certains ça paraît insurmontable parce que moi il fut un temps où je n'y comprenais rien non plus donc je vais essayer de vous expliquer très simplement comment ça fonctionne un relais de démarreur et comment on le branche son démarreur alors faire simple ça va être un peu compliqué parce que je j'ai tendance à m'étaler donc je vous ai amené des démarres à différents le monteur d'art là bas c'est juste pour illustrer un petit peu ça c'est un relais de démarreur de tracteur tonneuse ça c'est un relais démarreur type moto de heurts tout ce que vous voulez souvent il ya une cause si là ça a été coupé je sais même pas s'il fonctionne le relais on verra tout à l'heure j'ai amené un peu de fil et un bouton poussoir alors avant toute chose parce que j'ai souvent vu ça en vidéo et ça fait peur j'en ai vu qui branche ici bon d'un côté ça paraît logique mais ce n'est pas du tout bon qui branche le plus et le moins c'est à dire le plus batterie et le moins de la batterie ou la masse ici et c'est pas bon du tout voilà ces deux ici peu importe le relais démarreur voilà les deux qui sont là là c'est c'est que du plus voilà c'est que de l'électricité qui doit y être dedans donc c'est que des fils rouges généralement donc en gros pour faire simple vous avez un fil qui part à la batterie voilà au plus de la batterie et sur les deux c'est pareil et l'autre fil qui est ici il vient sur le démarreur voilà donc tu vas me dire mais pourquoi je peux pas brancher directement ben parce que dans ce cas ton démarreur il tournera tout le temps en fait lui c'est comme un contact c'est comme un bouton que tu appuies dessus voilà donc en gros tu as le jus qui arrive de ta batterie il arrive ici et il repart ici à la batterie et en fait ici il ya une espèce de contacteur non alors je te ferai peut-être un petit schéma après c'est exactement comme un piston dedans en fait là le piston il est en bas donc du coup ici les deux les deux fils il se touche pas dedans et quand tu mets du jus dedans avec ces fils là on y viendra après ton piston il se lève claque et il fait contact entre les deux et du coup ça lance ton démarreur alors il ya deux versions cette version là avec deux fils généralement rouge jaune rouge le truc comme ça c'est c'est le plus sauf que si tu le mets si tu lui mets de l'électricité constamment mais il va faire contact constamment donc c'est lui en fait qu'il faut que quand tu appuies sur ton bouton c'est lui qui doit faire tourner ton démarreur en faisant contact ici voilà et l'autre fil qui est ici pardon et j'ai un peu de mal l'autre fil ici c'est la masse tout simplement lui va la masse tu peux le mettre à la moitié de la batterie mais moi je le conseille fait je te conseille de le mettre à la masse du moteur tu le mets sur un vis de ton moteur et sinon du moins ta masse de batterie parce qu'il y en a plein qui ont des problèmes de masse la masse de ta patrie c'est à dire là où tu viens tout branché de moins généralement c'est relié au cadre ou ailleurs mais moi je te conseille toujours la masse de ta patrick relis là sur un vis du moteur ou un acte de moteur voilà comme ça tu es sûre tu n'as pas de problème de masse après tu as ce modèle là où tu as une seule cause dessus tu vas me dire mais il est où l'autre fil parce qu'en fait lui fait masse par le cadre voilà et ça arrive aussi que là c'est un peu une mauvaise masse une mauvaise connexion ça fonctionne pas donc à ce moment là tu mets un petit fil ici sur ton vis que tu relis au moteur au bloc moteur parce que le ton bloc moteur il fera toujours masse les démarreurs c'est pareil là c'est le plus ici tu as qu'une seule à entrer sur ce type de démarreur là le plus il est ici voilà et t'as pas de masse à brancher parce que la masse se fait par le corps par les vis ici quand c'est fixé sur ton bloc moteur voilà lui c'est exactement pareil tu as la cause ici voilà donc je vais essayer de faire un petit branchement pour t'expliquer ensuite j'ai amené un bouton pour soi pourquoi parce que si jamais ton faisceau ne marche pas que malgré que tu branches ça ça ne fonctionne pas sur ta dirt ou ta moto par exemple c'est que tu n'as pas de jus quand tu appuies sur ton bouton ou ta clé ou ton démarre c'est qu'il ya un problème avec ton faisceau donc là je te montre comment faire un branchement très facile c'est ce que je fais surtout tous mes tracteurs tondeuse parce que généralement la clé elle ne marche plus en fait et tu crois que c'est un démarreur qui est mort ou quoi non rien à voir généralement c'est juste la clé et c'est pour ça que moi généralement surtout mes tracteurs tondeuse j'ai un petit bouton pour soi comme ça donc je vais essayer de préparer le branchement pour essayer d'illustrer comment ça fonctionne tout simplement voilà ça y est on est à l'étape numéro deux voilà c'est vraiment vraiment simple en théorie tu n'as pas besoin de faire plus pour faire fonctionner ton démarreur toi parce que souvent on a des faisceaux électriques en fait qui fonctionne plus qui ont été bidouillé tout et c'est sympa d'avoir le démarreur électrique donc c'est un peu le but de la vidéo donc tu as le plus de la batterie c'est qui va à la première borne du relais démarreur de l'un côté de l'autre borne et la deuxième borne tu as toujours le plus qui part au démarreur voilà pour alimenter ton démarreur en fait directement de la batterie maintenant tu as le piston dedans qui lui il est toujours en bas sauf quand tu lui mets du jus il va venir faire contact comme si tu faisais contact entre les deux et c'est pour ça que en sortant du relais démarreur voilà selon le modèle tu as deux fils parce qu'il ya toujours un fil qui va à la masse et si jamais tu n'as qu'un fil et ben le fil qui sort comme je t'expliquais tout à l'heure sur ce modèle là si tu as qu'un seul branchement en dehors des bornes c'est l'alimentation voilà c'est que la masse en fait elle se fait par par le relais lui-même voilà donc sur tes deux fils de relais de démarreur qui sort t'en a un qui est généralement jaune ou vert ou quoi et l'autre qui rouge ou jaune rouge et lui en fait il va aller au plus regarde ce qui va se passer tu vois là ça lance le démarreur et en temps ici là ça fait un clic à chaque fois c'est là que vient l'histoire du bouton poussoir tout simple que je vais brancher vite fait à l'arrache comme ça je vais t'expliquer en fait pour pas pour faire le contact entre les deux parce que j'ai déjà vu des gens tenter le branchement beaucoup plus facile c'est facile c'est c'est pas bon c'est que là en gros le relais il fait la même chose que le bouton il vient faire contact comme ça de gain à essayer de brancher un fil de ce côté là et l'autre fil de ce côté là sauf que l'électricité qui vient de ta batterie au démarreur elle est en intensité elle est énorme voilà moi j'ai pas du tout fait d'études en électricité j'ai juste essayé de comprendre pour faire fonctionner les choses c'est tout moi je tu me demandes de brancher une prise à la maison je suis pas forcément la bonne personne tu vois mais voilà il ya une raison pour que les fils ils soient aussi épais c'est que l'intensité est énorme donc si par exemple je branche bouton là pour faire contact entre les deux tout simplement eh ben ce bouton il va fondre voilà parce qu'il est il est pas prévu pour recevoir autant de jus et tu peux trouver des boutons comme ça mais c'est hyper méga cher ça coûte plus cher qu'un relais ils sont gros comme ça et les bornes elles sont énormes voilà donc oublie oublie de faire à l'arrache ce système là si jamais tu veux vraiment faire quelque chose à l'arrache mais tu te contentes de faire toucher les deux fils ou faire toucher ce fil à ta batterie voilà c'est tout tu comme si tu mettais un coup de pince en fait mais n'essaie pas de faire avec un bouton poussoir installe un relais démarreur comme ça des relais type dirt moto et tout comme celui là là ça vaut moins de 10 euros ne cherche pas à faire des conneries voilà pour le prix que ça coûte et le branchement il est vraiment plus facile qu'on pense donc j'installe le bouton poussoir et je te montre ça y est nous arrivons sur l'étape finale alors j'ai oublié de dire tout à l'heure si jamais tu demandes à quoi il sert ce fil qui est par là bas là ne le prend pas en compte c'est parce que j'ai branché vite fait une masse au corps du démarreur mais toi tu n'as pas besoin parce que ton démarreur il sera déjà installé sur le bloc moteur voilà et achète toi une petite boîte comme ça là ça vaut vraiment pas grand chose et au moins tu peux faire tes branchements comme il faut voilà ne pas faire que moi là tu sais à l'arrache même si je sais que tu réussis de le faire donc c'est exactement le même branchement que tout à l'heure tu te rappelles on faisait toucher ce fil là voilà regarde tu vois je suis en train de faire des branchements à l'arrache parce que c'est provisoire c'est pour t'expliquer ce fil là là on le faisait toucher directement la batterie mais du coup sur les deux côtés du bouton parce que le bouton il fait la même chose que lui c'est comme un piston qui va faire contact entre les deux donc ça c'est le plus qui sort de ton relais qu'on mettait là bas qu'on a branché sur le bouton et de l'autre côté du bouton on a branché celui-là donc tu vois regarde maintenant si on appuie à moins que mon bouton il fonctionne pas ça l'instant démarre et là tu risques rien parce que c'est très peu d'électricité qui passe dans ces fils là des petits boutons comme ça ça coûte moins de 1 euro si tu les prends à l'autre bout du monde que tu connais donc j'espère que tu as compris comment est ce que ça fonctionne je vois pas trop comment je pourrais te faire ça plus facile moi c'est ce que je fais surtout mes tracteurs tondeuse qui ont toujours les les le faisceau quoi qui déconne après si jamais tu veux rebrancher sur ton faisceau bien sûr c'est possible si tu as tout petit peu plus de connaissances tu démontes généralement c'est un bouton poussoir que tu as au à la cause tu demandes tout simplement à ton komodo voilà ton commodo guidon tu le démontes tout simplement et tu trouves les deux fils qui vont à ce bouton poussoir généralement c'est le même bouton que le klaxon mais sauf qu'il est de l'autre côté il est à ta main droite tu trouves simplement les deux fils qui vont et tu fais ce branchement là voilà il suffit qu'un des fils tu l'alimente avec le plus de ta patrie et l'autre fils et ben tu l'amène au relais de démarreur voilà et du coup ton bouton au lieu d'installer un bouton comme ça quelque part sur ta moto tu fais ça et c'est pareil pour l'antivole de moto tu trouves ton fils c'est le meilleur tu vois là l'histoire du neyman et tout c'est pas bon tu trouves le fils dans ton faisceau qui va je vais pas te le raconter parce qu'après y en a ils vont peut-être prendre exemple moi je sais que j'avais le meilleur tu vole sur mon moto à l'époque bon allez tu trouves le le fils qui va faire que ta moto elle se coupe c'est à dire qu'il fait contact à ton cédille tu le coup et tu caches un bouton sous tes caranages en dessous voilà tout simplement comme ça si même en fait quand tu gardes ta moto si tu étais ce bouton là même si on te casse le neyman même si on te fait les fils et tout elle démarre pas voilà c'est assez bête et moi j'ai fait sur tous mes 50 et c'était relativement vraiment facile parce que généralement je sais pas sur les nouveaux cédilles mais tu as un bloc bobine qui fait aussi office de cédille sur les sur les motos et généralement tu as les c'est marqué rouge jaune vert les fils qui sont marqué tu es ainsi christophe voilà eh bien ce fils stop là tu mets un petit contact que tu plaques en dessous des caranages voilà moi généralement je le cachais en dessous des réservoirs bon maintenant tu le sais si jamais tu dois voler un 50 mais je n'ai plus et voilà après renouveau en cadenas c'était juste une astuce comme ça moi j'espère que ça t'a quand même fait plaisir cette petite vidéo j'espère que tu as compris moi c'est comme ça que je fais fonctionner tous mes tracteurs tonneuse sans et même les dirt et tout quand il ya des marins électriques je crois même que mon buggy qui est dehors là j'ai fait la même chose c'est très simple parce que tu as pas besoin de beaucoup de fils moi je suis pas électricien et là vraiment tu peux pas faire plus facile tu as un volet démarreur un bouton poussoir voilà tu vois qui est maintenant et tu branches l'histoire parce que encore l'autre soir j'ai aidé quelqu'un par vidéo et il comprenait pas ça marchait pas il avait branché le plus et le moins ici j'ai dit c'est pas bon du tout lui ce n'est qu'un piston en fait c'est un piston dedans que tu actives en mettant ce fil là au plus tu vois c'est un piston qui monte et qui fait contact entre les deux en fait si tu prends le tournevis regarde il faut pas le faire ça tu vois tu peux faire contact entre les deux et bien c'est le piston il monte et il fait ça tout simplement c'est pour ça que souvent si tu vois des gens qui sait de de voir si c'est le relais ou le démarreur ben ils font ça la vidéo américaine tout ça les gens ils se contentent de de court circuiter le relais tout simplement bon j'espère que ça t'a fait plaisir en tout cas et j'ai pas prévu de transformer ma chaîne en vidéo tuto mais là je voyais que vraiment il y avait un certain nombre d'abonnés qui était dans le besoin de savoir maintenant moi je vais ranger tout ça n'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu et surtout dis moi si tu as compris je pense on peut vraiment pas faire plus facile tu as un fil à brancher un fil de plus un fil à la masse ou à la batterie voilà parce que lui si tu veux tu peux le mettre à la masse du cadre et tu mets ton petit bouton pour ce soir avec le plus là ici là bon là il fait plus à ses contacts voilà voilà c'est bon t'as compris allez merci et je vous dis à très vite et si tu as d'autres sujets qui vraiment t'embête comme ça ben tu n'hésites pas je vais te illustrer des petites vidéos en mode hors series tu sais entre entre mes projets allez passez un bon week-end salut ciao